La sortie du CFOB sur la gouvernance au Burkina Faso et le 13e dialogue Burkina-Union Européenne sont les principaux sujets abordés par les journaux de ce mercredi. La revue de presse des quotidiens est signée Sekou Zongo. Des regards pour examiner la coopération entre le Burkina Faso et l'Union Européenne. Alpha Bari et Wolfram Wetter, ambassadeurs-chefs de la délégation de l'Union Européenne, examinent les dossiers relatifs à la situation nationale. Pour l'observateur Palga, les échanges entre les deux parties portent sur la situation sécuritaire et humanitaire, la situation politique et les échéances électorales, les perspectives de la coopération bilatérale et bien d'autres sujets. Et à cette rencontre de coopération soutient le doyen des quotidiens burkinabés, le Burkina plaide pour la remise de sa dette auprès de ses amis européens. Dialogue politique Burkina-Faso-Union Européenne, focus sur l'insécurité et les élections de novembre 2020, affiche Sidwaya qui précise que la rencontre entre les deux partenaires vise à contribuer à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la promotion d'un environnement politique stable des États Afrique-Caraïs-Pacifiques. Aujourd'hui, au Faso de conclure à ce sujet, cette coopération couvre tous les secteurs. Autre sujet, la gouvernance au Burkina. Une gouvernance passée en revue par le CFOB lors de son hebdomadaire conférence de presse. Pour l'opposition politique dans le journal Le Pays, le président du Faso n'a fait que chuter dans les sondages. Elle estime d'ailleurs que Rochmar Christian Caboret mérite la note de 2 Sud-10, ce qui amène l'express du Faso à titrer « Chef de file de l'opposition politique, Rochmar Christian Caboret devrait demander pardon au peuple et aux ancêtres ». Faux, retorque Adama Kanazoué dans une interview qu'il a accordée à l'observateur Palga. Pour le président de l'AGIR, Rochmar Christian Caboret, qui l'appelle affectueusement le capitaine, est effectivement bon. Avant de souligner dans les colonnes de l'Obs des individus qui n'ont pas laissé les mauvaises habitudes qu'ils avaient au CDP, freinent l'action de la majorité et du président du Faso.